La formation conjointe UPDF-Fardissier évolue très bien sur le terrain. Vous me voyez, je suis sur le terrain, ici en pleine forêt, au parc national de Vivunga, là où nous avons mis notre état-major momentanément, état-major mixte UPDF-Fardissier. Nous sommes en train de travailler en présence de deux généraux que vous voyez, le général Goutela Collint-Obertin, qui est le commandant du secteur opérationnel, et le général-major de division, qui est un commandant côté UPDF. Nous avons commencé à pilonner depuis la nuit, avec l'aviation de nos amis UPDF, et aujourd'hui matin, nous avons commencé à utiliser l'artillerie, et voilà pourquoi il est temps de dire à notre population de ne pas paniquer, parce que vos armées, quand je parle des armées, c'est-à-dire UPDF et F-AVC, sont en train de travailler pour donner la paix à notre population. Le chef d'État, Antoine Félix Tisekédi-Tilombo, vous a dit qu'il a mis tout en marche pour que ces opérations puissent réussir, pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo, et nous, F-AVC, nous sommes engagés à accompagner le président de la République, à accomplir le jeveu du président, du commandant suprême, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est vous donner la paix, et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Rétenez que les F-AVC et l'UPDF sont en train de travailler, et les opérations de grandes envergures avancent extrêmement bien sur le terrain. Ne paniquez pas surtout les habitants de Béni, à cause de ces armes lourdes que vous attendez. C'est-à-dire qu'il y aura des armes, et l'ennemi sera en contact avec nos troupes, qui sont au sol, bien sûr. C'est-à-dire la guerre que l'ennemi a longtemps cherchée, nous sommes là, présents, et nous sommes en train de faire le tout possible pour que l'ennemi sente que quand il y a l'unité entre Ouganda et la République démocratique du Congo, il n'y a pas match, c'est la paix qui est obligatoire. J'avais donc décrété au mois de mai de cette année, au regard de l'article 85 de notre Constitution, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itourie, en proie à des violences que sèment les forces négatives constituées en groupes armés depuis plus d'un quart de siècle. Le but visé reste celui de mobiliser tous les moyens multiformes dont dispose la République pour définitivement vaincre ce mal qui anéantit tous nos efforts de développement. En ma qualité de garant de l'intégrité territoriale, c'est ici le lieu de renouveler solennellement mon engagement constitutionnel en réaffirmant que je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel point zéro-point de la République. J'interpelle donc la conscience collective de chacun de nous, congolaises et congolais, et j'en appelle au sursaut et au sens patriotique, en affirmant qu'il n'existera jamais de congolais sans le Congo de leurs rêves. En dépit de nos divergences d'approche, et c'est ma conviction ultime et profonde, l'intégrité de la nation congolaise doit demeurer la préoccupation de tous les Congolais telle que nous l'avons déjà montré à maintes reprises au fil du temps. Je saisis cette opportunité pour féliciter les deux chambres du Parlement qui, dans leur souci de voir revenir dans ces contrées de l'Est de la République, ont toujours autorisé les renouvellements successifs de l'état de siège conformément aux textes légaux en vigueur. Ce qui a permis à nos forces armées de mener sereinement des actions nécessaires au rétablissement de la paix dans ces deux provinces et de consolider les acquis des opérations. En effet, depuis l'instauration de cet état de siège, j'ai personnellement veillé à ce que nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité disposent de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les opérations sur le terrain. Je note avec satisfaction que nos forces armées ont progressivement réussi à bouger les lignes et à reprendre plusieurs bastions jadis occupées par l'ennemi. Des chefs de bande ont été neutralisés et plusieurs éléments de ces forces négatives se sont rendus. Certes, l'ennemi, dans sa fuite et sa nuisance légendaire, commet des massacres sur les populations civiles, mais cela ne va pas altérer ma détermination à ramener la paix dans notre pays. Je voudrais, honorables députés nationaux et sénateurs, fustiger ici cette campagne de dénigrement et de démobilisation menée par une infime minorité de nos compatriotes. jouant à chaque coup des rôles pernicieux d'étouffoirs, comme pour confirmer que l'insécurité qui règne en cette partie de notre pays les confortait dans leurs entreprises. Je les invite à rejoindre le camp de la patrie car ce n'est que dans l'unité et la concorde que nous arriverons à vaincre cet ennemi qui a pris l'habitude de semer la désolation dans nos villes et nos villages. C'est l'occasion pour moi de saluer la montée en puissance de notre armée et la bravoure de nos soldats qui, en dépit de toutes ces tractations démobilisatrices, continuent sous le drapeau à donner le meilleur d'eux-mêmes et ce, jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Unissons-nous, chers compatriotes, derrière nos forces de défense et de sécurité car la victoire finale appartient à la mère patrie, la République démocratique du Congo, que nous ne trahirons jamais. Je souligne que, dans le but de rétablir la paix sociale dans ces contrées en proie à l'insécurité, j'ai initié la mise en place du programme chargé du désarmement, de la démobilisation, du relèvement communautaire et de la stabilisation, PDDRCS en sigle, pour encourager les compatriotes qui sont dans les groupes armés à déposer les armes et à réintégrer la vie communautaire loin du métier des armes. Je saisis cette opportunité pour saluer l'appui reçu de différents partenaires dans la mise en place de ce programme. Et je profite également de cette tribune pour saluer la contribution des Nations Unies qui, à travers la MONUSCO, soutient notre pays dans cette volonté de pacification et de stabilité dans la partie est de notre territoire national. Mais comme la paix va de paire avec la justice, j'ai instruit le gouvernement de la République de mettre en œuvre des mécanismes réparateurs, notamment celui de la justice transitionnelle au bénéfice des victimes. Par ailleurs, certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement, dûment informé, je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Honorables députés et sénateurs, permettez-moi de relever que les grandes villes de notre pays n'ont malheureusement pas été épargnées par des cas d'insécurité commis par des délinquants de tous bords, communément appelés Koulouna, et des coupeurs de routes qui ont délibérément choisi de troubler la quiétude de paisibles citoyens en les terrorisant, aussi bien à l'arme blanche qu'à l'arme à feu. Une mauvaise culture qui doit absolument être bannie de notre société. Pour anéantir tous ces fléaux et garantir la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du pays, j'instruis le gouvernement de prendre toutes les mesures idoines contre ces marginaux. Je me réjouis des premiers résultats obtenus par l'expérience du centre pilote de Kanyama KCC. Jadis abandonnés à eux-mêmes, aujourd'hui, ces jeunes compatriotes maîtrisent plusieurs métiers, dont la maçonnerie, la menuiserie, pour la maçonnerie, l'expérience de la maçonnerie. ... ... ... ...